L-L-L-L-Sport 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 L-L-L-Sport Bonsoir à tous, bonsoir à toutes surtout puisque nous sommes ce soir dans la première, la première émission de L-L-Sport, votre nouvelle émission sur RTS 100% sport féminin, 100% girl donc avec deux acolytes ce soir notamment mademoiselle Amélie Fabriès et mademoiselle Émilie qui seront donc à mes côtés, bonsoir les filles Bonsoir Bonsoir à vous mesdemoiselles, bonsoir aussi à Chris notre voix masculine, notre seul chroniqueur masculin de l'émission qui sera notre voix, ce sera de tennis notamment, notre voix étrangère mais c'est quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un de la radio Bonsoir à Chris Bonsoir Thomas Ça va pas trop stresser pour ta première dans le costume de l'animation principale ce soir ? Écoute, c'est une fausse première pour moi puisqu'effectivement ça m'est déjà arrivé dernièrement, mais un petit peu de pression je pense que ce soir une joueuse que j'aime lire beaucoup, une très bonne joueuse qui est dans l'un des meilleurs clubs sont actuellement Mademoiselle Camille Catala Bonsoir Camille Bonsoir à tous Merci Camille d'être venue avec nous ce soir pour la première Merci à vous de me recevoir Eh bien nous sommes très honorants en tout cas de te recevoir et je crois que les filles effectivement sont très contentes elles aussi, je ne me les tenais plus en off tout à l'heure Je vais rentrer dans quelques secondes Vous connaissez donc Hellsport, vous ne connaissez pas encore le principe de l'émission Vous allez apprendre à le connaître Avant tout du débat 100% débat 100% sport féminin Deux débats dans la soirée Un premier débat proposé à Camille qui aura le choix entre deux thèmes Le premier étant Camille Tu écoutes bien, attention Oui Premier choix pour toi Donc la planète foot au féminin et son système économique Hellsport veut tout s'avoir Donc un premier débat effectivement il sera essentiellement question d'argent puisqu'effectivement on le sait dans le sport féminin et bien l'argent ça ne compte pas à flou malheureusement actuellement et comparé effectivement à vos copains garçons c'est tout à fait ça Le second débat au choix pour toi c'est existe-t-il des valeurs spécifiques au sport féminin ? Donc je crois Camille D'accord On va partir sur la première option le système économique Le système économique Oui Donc il est vrai qu'il rentre dedans Et Émilie effectivement est très contente ainsi qu'Amélie puisque c'était des petits paris en off Ok On avait misé sur cette question économique Alors quelques chiffres pour commenter On va parler effectivement en un premier temps déjà salaire Je sais chez les hommes la moyenne des salaires elle est très haute En général ça vaut entre 45 000 euros minimum par mois Chez les filles c'est pas tout à fait ça Camille Tu pourras confirmer après Il faut enlever quelques zéros Enlever quelques zéros en effet puisque la moyenne entre 2 et 3 000 c'est une moyenne très haute entre guillemets puisqu'elle est faussée par les joueurs de Lyon qui elle peut atteindre beaucoup plus Tu vois Camille déjà c'est la première question pour toi ton regard un peu sur chaque différence Qu'est-ce que t'envoies ? Est-ce que t'envoies ? Est-ce qu'effectivement ça devrait tomber normalement ? Non mais je pense que c'est dur d'entrer dans la comparaison parce qu'à l'heure actuelle le foot masculin génère beaucoup plus d'argent que notre championnat à nous du coup au final les salaires des joueurs sont équivalents à ce que génère leur championnat Nous la D1 féminine a beaucoup moins de sponsors même si les droits TV etc. sont en train d'arriver du coup c'est beaucoup plus compliqué d'être dans un système professionnel comme c'est le cas chez les garçons Tout à fait effectivement Donc là tu parlais à l'instant des droits TV quelques chiffres effectivement pour nos auditeurs il est vrai effectivement que maintenant enfin je veux dire enfin le football féminin évitatisé et télévisé c'est un homme qui va faire rire beaucoup d'auditeurs garçons puisque les droits TV ont été accordés autour d'une centaine de milliers d'euros par an donc à l'heure au sport Oui c'est ça C'est une idée 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 Là on parle pour les garçons de plus d'une centaine de millions d'euros par an Amélie, Amélie, Amélie un avis sur ces droits TV sur ces différences de salaires ? Amélie, Amélie ? On a perdu tout le monde ? Non, non Peut-être que si je peux baptiser la parole masculine sans te faire repense Ce qui est très intéressant notre invitée l'a dit et je la salue et c'est très bien très intéressant ce qu'elle a dit c'est le paramètre publicité c'est le paramètre profit économique et marketing et c'est vrai qu'on peut faire un parallélisme entre l'export féminin ça peut être utile de faire ça regardez le football féminin et le tennis féminin par exemple les joueurs de tennis gagnent beaucoup plus d'argent que les footballeuses parce que le tennis féminin est beaucoup plus médiatisé il est quasiment égal en termes de rentrée de spectateur il est égal au tennis masculin et donc il y a d'ailleurs un débat au tennis féminin sur la parité et ça ne peut pas avoir pour le moment malheureusement il ne peut pas y avoir cette parité là parce qu'il n'y a pas suffisamment d'engouement autant pour le football féminin que pour le football masculin nous sommes en train pour le regretter ce soir Complètement et puis si je peux me permettre de rebondir parce que vous avez parlé du coup des salaires des lyonnaises c'est vrai qu'il y a un peu deux modèles actuellement en France où il y a le modèle lyonnais où elles sont toutes professionnelles et il y a eu de l'argent injecté qui a permis un certain confort matériel etc et puis il y a le modèle comme nous à Juvilly où la plupart des filles font des études ont un métier à côté ou alors ont un statut à mi-temps qui leur permet de conseiller les deux Alors Camille sans rentrer effectivement dans quelques prestations que toi tu peux recevoir actuellement toi tu te posais plutôt dans quel domaine à comment que notre auditeur le sache bien t'es plutôt du côté professionnel ou effectivement du côté entre guillemets demi-pro avec l'occupation à mi-temps à côté Moi je suis dans la deuxième catégorie c'est à dire que la journée j'ai ma journée de fac comme une essayante normale et le soir on enchaîne tous les entraînements à 19h30 et puis on a des primes de match par-ci par-là avec les maths de championnat mais moi j'ai trouvé un équilibre comme ça et j'aspire pas spécialement à devenir professionnelle D'accord alors moi j'aimerais effectivement un petit point on l'essaye à ce sujet notamment Émilie et aussi Amélie puisqu'Amélie effectivement est elle aussi joueuse comme nous le savent déjà en D1 et je suis actuellement en D1 à quelle comparaison toi Amélie par rapport à Amélie par rapport à J'ai visite et tu te positionnes comment justement quel est ton regard par rapport à tout ça Alors tu m'entends bien là parce que Excellemment bien vas-y Amélie En fait c'est vrai comme elle disait Camille il y a deux mondes différents et bon elle est dans le second plan c'est à dire qu'elle a ses études elle a quand même des primes le week-end ensuite le soir elle a ses entraînements donc je pense que nous à Rodès on doit être une desquelles d'équipe où on a vraiment il n'y a vraiment pas d'argent que ce soit en prime ou quoi que ce soit après c'est vrai que c'est assez compliqué maintenant d'associer le monde du football féminin au niveau avec l'études et le boulot et bon ça se fait c'est un rythme à prendre maintenant je ne sais pas comment elle s'en sort Camille mais après ça se fait mais bon c'est quand même assez compliqué il y a beaucoup de concessions à faire enfin voilà tu veux nous dire en fait il y a une troisième classe donc je vais effectivement être très je vais beaucoup extrapoler en mes propos attention on a une classe effectivement de footballeuse donc professionnelle qu'on peut appeler entre guillemets les filles un peu plus aisées on a une seule du milieu comme Camille qui montre tout petit pécule mais effectivement qui bosse à côté toute la journée et les pauvres de chez pauvres comme à Rodès qui elle ça fait plaisir c'est un peu ça c'est un peu ça un peu aussi en fait et qu'il y a du coup de la chance c'est dans la deuxième classe c'est une cidote ouais au final je me rends compte que c'est aussi beaucoup de maldottie que ça non mais après je crois que c'est un peu un choix qu'on fait chacune j'entends beaucoup de mots sacrifistes etc mais au final c'est peut-être plus des compromis parce qu'on l'a choisi aussi et que moi je m'éclate dans cette vie hors foot qui est le monde de la fac et je ne suis pas sûre que je prendrais autant de plaisir à l'entraînement si je n'avais pas ma journée extérieure au foot qui précède d'accord et donc toi Émilie tu en penses quoi de tout ça ? Émilie ? oui 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 je suis là je suis là j'écoute j'écoute j'analyse j'écoute alors j'écoute alors non mais alors déjà il faut juste remettre les choses en contexte au niveau de la fédération française de football les femmes sont juste enfin font partie juste de 3% au niveau de l'effectif ce qui est peu quand on voit des grosses organisations comme des coupes du monde les billets sont uniquement vendus dans le pays organisateur alors que pour les hommes donc on va pas faire encore une énième comparaison mais en termes économiques on peut se permettre en termes économiques les hommes eux c'est les supporters qui se déplacent alors qu'ils ont déjà leur place donc après je pense que le monde du football va venir à évoluer donc on a quand même fait un grand pas et merci les JO donc je pense que c'est pas alors pour ceux qui pensent pas que c'est un effet de mode je pense pas je pense qu'aujourd'hui on est juste en train de s'apercevoir que le football féminin devient une discipline à part entière qu'il faut pas la comparer avec le football masculin et tout simplement je pense qu'une fois ça sera rentré dans les mentalités on aura fait un grand pas et on s'aperçoit aussi qu'à côté des allemands à côté de la Suède on est quand même au niveau du nombre de licenciés et qu'il y a quand même un gros gros travail à faire alors justement tu fais un parallèle intéressant là Amélie avec la Suède puisque le record on parle de record en termes d'audience TV par exemple en France donc là c'est pour l'équipe de France et ça va concerner effectivement un petit peu ce qu'Amine connait même si tu n'étais pas présente malheureusement cette compétition mais à l'heure de la Coupe du Monde effectivement en Allemagne le record d'audience a été de 2,3 millions de personnes devant leur écran donc régulièrement pour la demi-finale et en comparaison la Suède son record est à 3,8 millions et comparé au pays qui est beaucoup moins grand que la France on a quasiment 50% des gens du pays qui avaient regardé le match des Suédoises en 2003 aux Etats-Unis donc il y a quand même effectivement un amour effectivement pas tout à fait complet encore des Français envers le sport féminin mais qui tombent à venir et moi je voudrais dire quelque chose aussi connaissant bien la politique sportive en Suède notamment c'est que les chaînes publiques là-bas sont obligées en tout cas je ne sais pas si elles sont obligées légalement de le faire mais elles le font en tout cas elles essaient de promouvoir justement des sports un peu plus féminins un peu plus complexes un peu moins médiatiques et moi je suis certain que l'audience si elle était par exemple sur une des deux grandes chaînes françaises elle aurait cartonné elle aurait explosé parce que les gens quelque part il y aurait ce support-là pardon de le dire la chaîne européenne du sport pour ne pas la citer qui fait énormément je pense pour le football féminin même s'il y a toujours mieux à faire elle n'a peut-être pas cette affidale cette tribune-là donc quelque part je pense qu'il y a aussi un effort sans doute à faire au niveau du service public parce qu'on ne va pas demander à la première chaîne française on ne va pas la citer donc on fait sa mauvaise pub ce soir mais je trouve qu'elle ne fait pas beaucoup pour le sport féminin mais ce n'est pas elle qui se fait demander ce service public ça sera fait effectivement le prochain an puisque comme on le sait les droits télévus ont été vendus en partie au sport et en partie au service public à France Télévisions donc là il est probable effectivement qu'avec ce nouvel apport télévisuel on a un peu plus d'amour du public pour les filles d'autant encore une fois que la première chaîne française la chaîne la plus regardée en France ne fait absolument rien pour le sport féminin rien de chez rien excusez-moi les garçons mais de toute façon c'est toujours bien connu et qu'elle soit dans le milieu du sport ou dans le milieu économique pour pouvoir faire sa place il faut avoir les sources et aujourd'hui on est en train de construire ces sons-là c'est un remarque c'est un peu pertinent maintenant pour en revenir rapidement à une différence encore une fois c'est quand même une chose qui m'a beaucoup choqué quand je l'ai vu c'est qu'au niveau effectivement des diverses primes et je veux revenir encore une fois à ce mondial en Allemagne au niveau des primes qui étaient versées aux joueuses l'équipe de France on le rappelle a atteint les demi-finales un stade effectivement inespéré au début de la compétition l'équipe de France n'avait pas encore l'aura qu'elle a aujourd'hui et effectivement les joueuses sont reparties chacune avec 3500 euros après une demi-finale de coupe du monde en comparaison l'équipe de France masculine au dernier euro qui se fait sortir lamentablement au quart de finale a empoché par personne 100 000 euros donc je ne peux pas le calcul c'est plus de 10 fois plus est-ce que pour vous effectivement cette différence elle est normale au vu de la compétition ou est-ce que encore une fois ça va être lié notamment au rentré potentiel et d'argent lié au sponsoring derrière déjà Camille pardon est-ce que je m'avais peut-être coupé parce que Camille moi j'ai une question au jour d'aujourd'hui quelque chose qui est intéressant à savoir au jour d'aujourd'hui quand vous avez des primes quand vous touchez votre salaire est-ce que quelque part vous avez à reverser pour les déplacements compétitions pour des choses comme ça j'ai envie de revendir sur quelque chose parce que j'ai entendu plein de choses au niveau des primes on voyage c'est le club qui prend en charge les déplacements après c'est sûr que les droits télé les sponsors tout est lié ce qui nous permet de voyager dans des conditions plus ou moins confortables mais à ce niveau-là il n'y a aucun souci par rapport aux primes de la crème du monde c'est encore dur de rentrer dans cette comparaison par rapport aux garçons parce que les enjeux médiatiques et économiques qui sont générés par les deux disciplines sont totalement c'est un autre monde donc c'est dur de comparer et la crème du monde ça a été un effort formidable pour le foot féminin qui depuis vaille un peu là-dessus parce qu'on arrive à être performante et forcément les résultats et les audiences faites par les scènes qui diffusent accueillent des sponsors et nous nous permet d'avoir des retombées intéressantes aussi et puis par rapport aux pays étrangers la CD en ce moment bosse sur un truc super intéressant puisque la différence entre ces nations-là ces nations où le foot féminin est reconnu et à l'heure actuelle la France c'est que dans les écoles primaires les petits-filles de ces pays-là demandent à leurs parents d'aller faire du foot il est loin d'être le cas en France et ce qui n'est pas totalement entré dans les mentalités mais effectivement comme tu le disais à l'instant comme vous le disiez tout à l'heure tout un petit peu toutes les mentalités évoluent et on l'a vu notamment en juin dernier c'est qu'une journée du sport féminin avait été mise en place notamment dans les écoles de foot ce qui avait permis effectivement à des petites filles d'aller découvrir le football sur un terrain il y a plein d'événements il y a aussi le foot des princesses je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est 4 classes des écoles primaires qui avaient fait des projets et qui sont venues à Clare-Centône et ça a été super enrichissant pour nous d'avoir ce regard là avec tout c'est vrai que ça donne un autre regard effectivement à cette modèle on est pas assez d'accord d'accord on peut dire que ça va alors pardon Pierre tu es un peu déco pardon non pardon c'est assez important de dire ça et je ne sais pas si Amélie notre invitée et Amélie aussi seront d'accord avec moi mais il faut savoir aussi qu'en France en Belgique en Italie dans nos pays on a une image très machiste du football très virile qui pénalise qui pénalise complètement le football féminin ce qui n'est pas le cas dans les pays du Nord et ce qui est un peu l'inverse par exemple aux Etats-Unis où le football est considéré plutôt comme un sport féminin ce qui pénalise le football masculin là-bas parce qu'ils sont stigmatisés les footballeurs là-bas sont un peu moqués c'est un sport de fillettes etc. là-bas l'image et l'éducation c'est franchement là aussi je pense que si on veut améliorer là-dessus je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est vraiment aussi un problème d'image et d'éducation au niveau des enfants je vais intervenir je vais intervenir l'image d'une footballeuse à la télé aujourd'hui ça ne choque plus je pense que c'est en train de devenir d'aller là à l'époque on aurait vu une fille en short et un trambon on aurait dit mais qu'est-ce que c'est que ça de nos jours ça commence à devenir comme on va dire naturel de voir une jouesse de foot à la télé et on voit même qu'ils intègrent dans des publicités des lois des enfants des filles qui jouent au foot donc maintenant je pense que c'est une meilleure image mais ça va aller ça me re bien pour rebondir effectivement vas-y je voulais juste rejoindre Ramelli en disant effectivement qu'aujourd'hui il y a encore des personnes médiatiques qui stigmatisent l'image de la France qui stigmatisent les footballeuses les femmes en général aujourd'hui juste même en termes d'économie une femme peut en parler en termes de football une femme peut en parler et puis comme on a commencé à en parler mais c'est pas aujourd'hui qu'on va nous arrêter on est en route c'est un bon départ effectivement alors moi j'ai effectivement une crise tout à l'heure par rapport au maxisme et revenir sur une polémique qui a éclaté il y a quelques semaines en tennis notamment en tennis féminin et masculin puisque les demoiselles revendiquaient des dotations en grand chlème équivalentes à celles des hommes puisqu'elles étaient payées beaucoup moins cher que les hommes en termes de prestations ou de dotations alors que les grands chlèmes féminins et masculins engendrent quasiment les mêmes niveaux de revenus au niveau publicitaire et la polémique effectivement a enflé et beaucoup de tennismans masculins se sont mobilisés contre l'équivalence et la parité au niveau des dotations dans le tennis est-ce que ça c'est ce qui vous choque que les athlètes masculins se mobilisent contre une parité financière est-ce que ça te souhaite toi Camille comme ça ? j'étais pas du tout au courant de ce tour je découvre l'anecdote je trouve ça très particulier parce que pourquoi les garçons se positionneraient contre les retombées pour les joueurs féminines c'est un peu spécial comme situation c'est notamment dû au fait que si les filles gagnent plus d'argent eux forcément gagneront un petit peu moins parce qu'il faut équilibrer au bout d'un moment ouais mais dans ma tête le tennis n'est vraiment pas connoté comme un sport masculin au contraire je prends autant de plaisir à regarder un match des filles qu'un match des garçons donc la parité me semble totalement équitable sur ce terrain là sur ce terrain là effectivement d'ailleurs une petite information aussi il faut savoir qu'aujourd'hui le sport féminin attire beaucoup les personnes de la tranche 25-49 ans donc c'est je pense une information qui est importante puisque généralement c'est le sous-bleu là et donc la fameuse ménagère de 25 ans il faut pas me la citer la ménagère de 25 ans qui est la cible privilégiée des publicitaires donc ça peut effectivement être une bonne chose aussi à terme pour le sport féminin puisque si cette ménagère s'intéresse au sport féminin les publicitaires s'y intéresseront investiront et donc du coup la tomber à son sport féminin automatiquement alors moi j'aimerais effectivement maintenant passer au saison sujet parce que je pense qu'on a un petit peu fait le tour au niveau du premier sujet on a vraiment fait pas mal bosser Camille tu félicites parce que franchement ça a été compliqué d'aborder des chiffres comme ça non mais ça a été alors en tout cas maintenant on saura qu'à Jubilé c'est plutôt pas mal il y a pire ailleurs petite question pour terminer en comparaison pour toi tu viens d'arriver à Jubilé c'était mieux à Saint-Etienne c'était moins bien c'était comment par rapport à Jubilé financièrement non en fait c'est un peu des cas différents parce que Saint-Etienne on a été racaché au club professionnel ce qui peut être un point positif pour les filles et ce qui peut des fois être un frein alors que là à Jubilé c'est un club exclusivement féminin du coup ils ont eu du mal à faire paraître le nom FC Jubilé qui forcément comme ce n'est pas un club pro les sponsors ont du mal à s'engager mais quand ils trouvent un sponsor le sponsor s'engage complètement avec les filles et du coup c'est un vrai soutien pour l'équipe féminine donc c'est un peu différent mais dans les deux cas j'ai des primes de match et ça me permet de finir mes fins de mois décidentes c'est déjà l'essentiel j'ai envie de dire complètement après je ne te demanderai pas le montant des primes ça reste entre toi et le club on n'est pas là pour parler de ton argent à toi loin de là et plutôt de l'argent général donc passons maintenant au second débat qui va là encore te concerner directement et qui va concerner directement aussi l'une de nos prodigueuses puisque ce week-end ça y est le championnat reprend ses droits après le petit passage aux JO d'ailleurs on a beaucoup vibré nous en tant que spectateurs pour les Jeux Olympiques on aurait bien aimé que Timon aille un petit peu plus loin mais zéro reproche parce que honnêtement c'était juste magnifique pour nous au télévisement parlant donc le championnat comme te disais reprend ses droits ce week-end Camille est-ce que tu as déjà un premier avis sur ce championnat cette année pour toi ? Premier avis sur les forces en présence ça va être génial ça va être génial et la télé arrive au bon moment parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de spectacles et de péripéties tout au long de cette saison donc tu as déjà beaucoup d'ambition visiblement tu es déjà passée d'y être visiblement je pense que c'est un sentiment très ouvert beaucoup plus ouvert que les années précédentes et du coup une saison c'est long pour tout le monde mais beaucoup de choses peuvent arriver D'accord alors Émilie est-ce que tu es un avis par rapport je sais que tu as beaucoup bossé sur l'AD1 ces derniers jours Émilie je t'écoute Moi je vais être de l'avis de Camille j'attends ce championnat avec impatience non seulement parce que c'est déchir que ça joue propre que ça joue pro que ça joue fair play et alors en plus quand on regarde le classement de l'année dernière on a des résultats au Golavera j'ai mis juste faramineux donc on est sûr de ne pas s'ennuyer pendant les matchs je rappelle juste que l'Olympique Lyonnais donc a fini en tête avec une différence au Golavera de plus 116 c'est juste énorme pardon histoire compétition l'Olympique Lyonnais ouais non mais chose chose qui est absolument pas pas comparable encore une fois avec le foot masculin donc je pense effectivement qu'il va y avoir du spectacle qu'il va y avoir du but et proprement donc voilà donc j'attends de voir j'attends de voir à la télé et mon équipe de coeur moi ça sera Rodez ah bah on ne se demande pas pourquoi alors il y a juste à l'Olympique un petit souci technique donc on lui demandera son avis sur le championnat après puisqu'effectivement elle les joueurs à Rodez sera en première ligne du coup ce week-end elle sera donc l'une des premières gardiennes à être télévisée donc face à Lyon c'est pas un cadeau forcément pour elle mais ça peut être pas mal donc toi Camille simplement actuellement à Jubilie ça se passe comment au niveau de l'ambiance anglise c'est-à-dire on est prêt on est motivé ça se passe comment ouais on a on a terminé la semaine dernière en stage pour finir la préparation et puis en tant que nouvelle j'ai eu droit au visitage officiel donc non il y a une très bonne ambiance alors là j'arrête un instant de savoir qui est-ce qu'elle s'est fait ici ah non mais là c'est joker sur la question non on a fait un petit parcours du combattant avec beaucoup d'étapes intéressantes non c'était c'était super sympa et le groupe est très soudé et a envie de commencer le champignon parce qu'il y a beaucoup d'ambition pour tout ce qui va arriver d'accord alors juste effectivement maintenant Minkaméli est revenu Minkaméli avant ce petit interlude technique on voulait connaître ta position toi sur le championnat qui va démarrer parce qu'on peut le rappeler un soir à nos auditeurs tu évolues à Rodez dimanche tu seras en première ligne dans toute toute première ligne du championnat puisque tu vas ouvrir le bal télévisuel avec Rodez à Lyon je ne te demande pas si tu as la pression parce que je sais déjà la réponse mais clairement comment tu le votes au championnat pour l'instant j'ai entendu le début de Camille qui disait que c'est quand même un peu plus serré que les années précédentes c'est vrai que maintenant les équipes mettent un peu plus de moyens les entraînements ce n'est plus deux ou trois entraînements c'est quasiment 4 à 5 entraînements par semaine donc forcément les résultats suivent par la suite après au niveau du championnat c'est vrai qu'il y aura toujours Lyon Lyon je visite devant moi je vois bien ces deux équipes devant avec le PSG et Montpellier tu ne vas pas Rodès ça va être compliqué parce que justement on manque beaucoup de moyens et c'est vrai que quand on va pour recruter des jouesses devant Rodès souvent on croit que c'est perdu dans la Cambrouge comme on dit donc les jouesses vont plutôt dans des clubs aux alentours de Paris où les grandes villes comme Saint-Etienne c'est vrai qu'on est toujours plus attiré par ce club là et nous on a eu vraiment beaucoup de mal à recruter cette présence donc Rodès ça va être compliqué on a le premier match dimanche c'est vrai face à Lyon ça ne va pas être un super match pour débuter la saison mais bon après c'est le foot on prendra toujours plaisir à jouer contre une équipe de Lyon et voilà alors en sachant que nous on a quelques petites confessions au niveau de l'esport à savoir que tu n'étais pas prévu donc normalement dans le groupe pour jouer à Lyon ce week-end et que finalement ce sera la surprise du chef donc d'Élodie Book avec qui on fait un gros bisou ce soir tu seras donc à Lyon toi personnellement dimanche et d'ailleurs elle vous fait un bisou aussi au passage donc ben ouais je ne sais pas prévu maintenant parce que professionnellement j'ai beaucoup de travail à côté et c'est pour ça que j'avais mis un peu le foot de côté mais bon sur la lecture de notre gardienne je suis là en reemplacement donc ben voilà moi c'est avec grand plaisir que je vais aller à Lyon alors juste pour petite dédicace Émilie tout à l'heure disait qu'une équipe de cœur ce dernier ce serait roudaise on ne sait pas pourquoi mais on ne veut rien que le côté alors simplement toi aujourd'hui Camille on voit que beaucoup d'équipes se sont renforcées il y a des transports très intéressants cette saison donc à l'inter-saison mis à part Lyon tu vois qui toi sur le podium pour embêter Juvizy un peu cette année je nous vois nous non il y a eu c'est vrai qu'il y a eu une inter-saison très mouvementée entre les Jeux Olympiques entre le PSG qui a injecté des moyens financiers donc forcément qui devient un club attractif et puis et puis derrière Lyon qui a fait une super prestation en train de bien plus l'AD1 féminine intéresse des joueuses étrangères et du coup c'est vrai que ça a fait des arrivées dans différents clubs mais souvent voilà c'est Lyon où je vis Montpellier et PSG qui reviennent et qui se battent pour les deux premières places mais moi je viens de Saint-Étienne et quand je jouais à Saint-Étienne on vivait aussi ce top 4 donc donc voilà Justement tu parlais du Asimilie je t'en prie Vas-y Justement Tani je veux en revenir sur le mercato féminin on a vu effectivement le PSG qui a inséré énormément énormément d'argent par rapport à son recrutement le jeu des joueurs étrangères est-ce que vous en avez peur est-ce que vous connaissez déjà et est-ce que vous appréhendez par rapport à ça non ? en même temps moi j'accueille toutes les étrangères en championnat je suis contente que ce championnat se diversifie et que tout le monde devient de plus en plus compétitif et du coup le niveau général est beaucoup plus intéressant pour toutes souvent en attendant ça veut dire que les étrangères sont plus physiques et un peu moins techniques plus athlétiques que nous mais je pense que le niveau se nivelle aussi puisqu'on voit que l'équipe de France sur la scène internationale arrive à confronter n'importe qui donc finalement on y craint pas Camille a la peur de personne elle va tout déchirer cette année c'est inexcusé le sport d'année Camille elle veut tout déchirer avec VVD et il va le battre il faudra compter sur nous j'espère qu'on va compter sur toi surtout nous on ne y croit et pour ça c'est un million cette année comment ? et peut-être gagner du million cette année l'objectif c'est bon moi je n'ai pas vécu la saison de JVV l'année dernière mais c'est vrai qu'elles ne sont pas passées loin du titre et cette année l'objectif c'est clairement d'aller chercher un titre chercher un titre en fait tu parles d'un titre en championnat ou éventuellement en coupe de France ou éventuellement les deux la Ligue des Champions voilà nous on préférer la Ligue des Champions en tant que Tart que ça reste en France qu'on préférerait tant qu'à faire avec Dessy moi je préférerais les trois mais bon on verra bien comment on va se dérouler assez loin je veux que j'ai dit qu'il fasse l'année dernière en fait juste même comment c'est coupé parce que L-Sport a aussi son groupe sur Facebook et on a aussi et surtout déjà nos fans et on les remercie déjà de nous suivre dans cette grande aventure donc on a une question on a eu beaucoup beaucoup de questions donc on va en sélectionner plusieurs ce soir donc on a déjà une première question de Coralie donc comme on est dans la D1 est-ce que Camille tu as été contactée avec d'autres clubs que Juvizy pendant le Mercato et si oui pourquoi avoir choisi Juvizy ? oui j'ai été contactée par d'autres clubs on revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure chacun est différent et chacun a ses envies et son avis sur la chose je ne juge personne mais c'est vrai que Juvizy c'est le club qui permet de confier au plus haut niveau mes études et le foot donc j'ai fait ce choix-là de rester dans ce mode de vie Émilie c'est facile comme réponse oui ça me convient tout à fait je te remercie Camille et puis merci à Coralie une autre question diteur peut-être Émilie ? Émilie ? moi j'ai une question non pas pour l'instant Amélie je t'en prie vas-y juste Camille je voulais savoir justement quand tu disais justement que le club de Saint-Etien elle est gérée par le club des garçons et le club de l'Émilie donc qui est géré c'est un club essentiellement féminin est-ce que pourquoi tu penses que justement il faudrait mieux que les autres clubs ne soient pas rattachés aux garçons ? en fait c'est que dans le cadre de Saint-Etienne on était un peu dépendant des résultats des garçons notre budget dépendait un peu de leurs résultats et du coup on n'est pas on n'est pas totalement indépendante et on a beau être performante on sait que ça ne dépend pas de nous donc c'est assez frustrant d'avoir à se battre entre guillemets pour résister sa place alors que dans un club exclusivement féminin le projet féminin justement est totalement acquis et les sponsors qui s'engagent suivent une équipe féminine je vais avoir une autre petite question d'une de nos membres donc Jessica elle te demande est-ce que tu suivras quand même la saison des Verts ? oui bien sûr je reçois plein de messages et j'en envoie plein aussi pour prendre des nouvelles et bon que les choses soient claires d'ailleurs un juillis santé ou l'inverse je serai totalement juillisienne mais oui bien sûr que j'ai beaucoup de copines à l'EF Saint-Étienne et je leur envoie tout mon soutien et mes encouragements pour leur début de championnat qui est d'ailleurs pas évident puisqu'elles rencontrent Montpellier et PSG c'est vrai que là il y a quand même plus simple que comme début de championnat tout à fait on va tout comme Rodez en même temps Rodez rencontre Lyon effectivement et Arras la promue va rencontrer directement juillis donc c'est vrai que c'est pas un cadeau ni pour les uns ni pour les autres d'accord et je te remercie elle m'a fait sourire j'essaye elle demande pourquoi tu rigoles tout le temps donc je voulais la poser pour elle c'est une bonne question pourquoi je rigole tout le temps parce que je vous éclate dans ce que je fais mais je sais pas si je rigole tout le temps d'ailleurs celle qui me dit bah en tout cas c'est l'image que je dirais on voit en tout cas bon bah c'est une image plutôt positive non ? tout à fait on est d'accord merci beaucoup pour en venir au championnat donc on rappelle notamment notre sponsor une de couronnette et femme de sport donc là on parlait à l'instant des grosses équipes du championnat notamment donc UBZ Lyon Paris après on a un petit groupe avec Sainte et Montpellier est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un championnat un peu à deux vitesses entre les équipes vraiment du très haut de tableau qui sont quasiment tout le temps les mêmes un petit peu comme en première ligue il y a des publics forts et puis les équipes derrière qui se battent toute la saison juste pour ne pas descendre et ne pas prendre des cartons tous les week-ends on n'y peut pas Camille c'est un peu trop dur ce constat il était très vrai je pense il y a peut-être 2-3 ans où déjà Lyon était un peu de par leur confort matériel la condition professionnelle était un peu hors champs et écrasait tout le monde mais maintenant je pense que les écarts se réduisent vraiment et que cette année ça va être un championnat d'autant moins à deux vitesses que chacun s'est un peu renforcé et que tout le monde peut jouer une place selon toi si on enlève Lyon Jubizy malgré Lyon Jubizy Paris Saint et Montpellier tout le monde font un race à Vendena et Miseur même ces équipes là peuvent aller chercher plus haut peuvent aller les titillers un petit peu pour toi moi je suis des celles qui pensent que sur un match de foot tout peut arriver après c'est vrai que sur une région entière c'est difficile peut-être pour ces équipes là de viser le top 3 mais sur un match de foot tout est possible donc pourquoi pas avoir des surprises et ces équipes là aussi peuvent venir chambouler un peu le genre dans les camions J'ai rien demandé à mes chroniqueurs par rapport à cette question que je viens de poser Emilie notamment toi qui connait maintenant bien les équipes de D1 tu penses que les équipes entre guillemets plus petites peuvent aller titiller les grands oui oui je le pense tout à fait parce qu'effectivement sur un match de foot tout est à faire donc on peut avoir une belle feuille de match et avoir un match on se dit tout pour eux et puis on peut avoir une feuille de match qui on va dire on ne impressionne pas et pourtant le match va être juste formidable maintenant on a des bouteuses on a des bons gardiens des bonnes gardiennes donc tout peut se jouer parfait et toi Malie t'en dis quoi ? comme les filles je suis d'accord avec elles les équipes enfin après un match et un match c'est vrai que certaines équipes peuvent passer quelques fois à travers maintenant sur une saison entière ça va être compliqué pour des équipes comme Rodeste mais après c'est promu de rivaliser dans le tableau mais après oui un match dans la saison en faisant un exploit ça peut être aussi beau pour vous les filles en fait tout est ouvert c'est jouable les écarts qu'il y avait ils y sont plus quasiment il y a toujours il y a toujours les écarts il faut pas les écarts ils y seront toujours tant que les gros clubs auront les meilleures joueuses et voilà non après chaque chaque équipe peut avoir au moins un travers dans la saison donc effectivement on restera sur ce débat sur cette phrase qui me plaît beaucoup à savoir que tout est jouable et ça j'aime beaucoup cette philosophie surtout pour Rodex parce que c'est pas un déplacement facile d'aller chez elle il y a ça de gamme les équipes c'est ça ouais non mais on aime bien recevoir les équipes les équipes du club c'est pas bon surtout on aime bien ça on aime bien le challenge donc voilà c'est ce qu'on nous a dit que généralement on recevait bien à Rodex on recevait bien pas forcément toujours sur le terrain à côté on recevait bien aussi à côté et sur le terrain voilà bon on est prévenu alors un conseil Camille partez sur deux jours à Rodex parce que les filles à mon âge oui même sur trois je pense on va te faire l'argent le retour peut être difficile alors donc pour cette partie débat écoutez mesdames c'était vraiment super intéressant et franchement je vous remercie toutes et toutes ce crise on t'a pas beaucoup entendu mais c'est vrai que vous étiez un peu plus en retrait sur ce débat là on va partir maintenant dans la partie résultats avant l'interview décalée que les filles vont préparer alors Camille attention à toi parce que les filles elles sont bien remontées ouais ça va être ma petite surprise je sais pas trop comment attendre tu vas te faire le plus jeter plus d'oignons attention à toi c'était tout simplement le résultat il n'y a pas eu beaucoup encore de grandes rencontres dernièrement mais malgré tout il y a l'UVS Open Féminin donc on va en parler rapidement et pour ça je donne la parole à mon ami Chris Chris et lui exactement si mon micro revient parce que je suis fort demandé donc du coup ça alourdit un petit peu la charge mais j'espère que je ne serai pas trop chargé pour vous relater c'est une mauvaise journée pour le tennis français en tout cas les dernières 24 heures ont été très mauvaises tu l'as dit il a beaucoup plu Marion Barcoli qui avait créé un exploit retentissant il y a deux jours en battant Petra Gutova une jeune joueuse tchèque qui avait gagné Wimbledon et les Masters l'année passée donc Petra Gutova c'est une des meilleures du monde et Marion Barcoli qui l'avait éliminé c'était une surprise en huitième de finale et elle menait face à la jolie Maria Sharapova sans doute l'une des joueurs si pas la joueuse la plus populaire sur le circuit et malheureusement l'appui qui a interrompu alors que Marion Barcoli menait 4-0 dans le premier set elle s'est un petit peu effondrée elle a perdu le match Maria Sharapova est donc qualifiée pour les demi-finales et il y a eu d'autres résultats l'Italienne Tara Eranui la surprenante italienne qui avait atteint la finale à Roland-Garros très bien qui avait un jeu qui variait un jeu que beaucoup pouvaient comparer un jeu très populaire pour les joueuses et pour le tennis féminin elle s'est elle aussi qualifiée elle a créé une surprise en battant sa compatriote à Robesta Vinci qui est une très bonne joueuse aussi et le tennis féminin italien qui reverbondit et qui se porte très très bien tout à l'heure il y a la meilleure joueuse du monde Serena Williams qui affrontera Anna Ivanovic qui est aussi une joueuse très populaire donc un match entre deux joueuses très très populaire et je pense avoir été complexe si ce n'est vous rappeler l'excellent match hier de la numéro mondiale Azarenka elle a battu celle qui avait gagné le US Open l'année passée Samantha Stozur l'Australienne au terme d'un match qui était une véritable vitrine et une véritable promotion pour le tennis féminin un match extraordinaire qui s'est terminé sur le tie-break donc 7-6 du dernier set dans le troisième set une intensité des rebondissements un tennis féminin comme on l'aime et c'est pour ça qu'on est pour la parité du côté de RPS Radio et bien c'est tout à fait complet Chris et je t'en remercie comme d'habitude si je veux dire dans les autres émissions tu es aussi complet merci beaucoup à toi maintenant c'est l'heure c'est l'heure H Camille ça y est tu vas y passer c'est l'heure je suis décidé ça y est je peux plus les retenir les filles je te rappelle votre émission mon partenaire une surprenante des femmes de sport ou non les filles je peux plus les lâcher je peux plus les tenir ça y est les filles c'est à vous c'est l'interview décalée ça y est c'est l'amitié à vous les filles ok je te remercie donc c'est parti pour l'interview on va vous décaler donc Camille on va commencer donc tu es plutôt Amazon ou tu es plutôt Bleuette comment mais tu es plutôt Amazon ou plutôt Bleuette on a le droit à me bloquer ou pas ? non 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 bon on va dire Bleuette d'accord alors ensuite Camille l'émission télé à ne pas rater l'émission télé à ne pas rater on va dire grève à la tonne quand ça passait j'étais totalement addict d'accord et en ce moment et en ce moment les entraînements sont 10h30 c'est un nouveau rythme alors souvent je loupe les premières parties d'émission et après je me retrouve à zapper sur ce qui passe en deuxième partie d'accord et est-ce que tu peux nous donner ta principale qualité et ton principal défaut comment ? ta principale qualité et ton principal défaut voilà alors ça c'est parce qu'ils sont vraiment décalés ma qualité on va dire je rigole tout le temps mais ça peut aussi être un défaut et défaut j'ai tendance à ne pas savoir dire non d'accord ça peut être aussi une qualité ça peut être une très bonne qualité en effet oui ouais aussi ça me se retrouver dans les deux sens ça l'est bon comme on le prend en effet Émilie donc on va enchaîner donc tu es plutôt quand on foot ou plutôt talon sexy c'est pareil ma vie s'équilibre entre les deux mais j'ai tendance à aller à la fin quand on a non et à mettre les crampons de soir t'as pas répondu t'as pris les deux choix alors c'est dur de choisir faire les deux pour en partie de ma vie Émilie tu valides ou pas ? oui oui je valide ah cool merci je veux rien à la chance Émilie est très bonne humeur ce genre d'âge une autre question mesdames ? oui alors Camille ton meilleur souvenir en tant que jouette en tant que jouette c'est le premier titre de championne d'Europe en 19 ans c'était vraiment le groupe on était 18 copines et on on avait passé une super aventure alors c'était en Macédoine donc c'est pas le genre de destination qui s'est rêvé mais c'était vraiment des super moments d'accord validé ça a l'air mieux ? ouais c'était en 2010 2010 d'accord on rappelle elle est très très jeune Camille Catalin elle est très connue déjà mais très très jeune très connue je sais pas mais ah bah en tout cas on a parlé de toi sur internet on nous a dit mais si Camille on connait tous donc si si il y a quoi si faire ça on aurait été une autre question mademoiselle ? bien sûr donc Camille tu es plutôt tinnée ou plutôt la joueuse américaine already ? je vais dire tinnée c'était ma nouvelle coéquipière alors je me fais découper à l'intérêt de demain si j'aime pour l'américaine non je vais plutôt tinnée on est pour l'appel des ménages mademoiselle ? alors est-ce que t'es plutôt Bruno Guigny ou alors Jean-Michel Debrange je crois qu'ils se rejoignent un peu tous les deux là je vais vous faire une réponse aussi ça n'est avant du mal à accepter mais Jean-Michel Debrange j'ai passé des super moments en jeune avec lui et on a été ensemble pendant deux ans et là je découvre Bruno Debrigny depuis un an mais c'est deux personnes que vraiment j'ai de la chance d'avoir pu les côtoyer c'est que ceux qui ignoreraient qu'on parlait des deux coachs de deux des coachs que tu as eu dans ta carrière le sélectionneur le sélectionneur exact c'est ça c'est que tu veux choisir un plus qu'un autre imagine les deux tons il faut en trouver un tu te souvres à être quelqu'un moi je vais choisir Bruno Debrigny parce que c'est l'entraîneur actuel et qu'on a on a plein d'objectifs communs en ce moment mais un grand coucou à Jean-Michel qui nous écoute d'accord mademoiselle une autre question pour Camille ça va pas vraiment être une question ça va être la petite particularité d'Elseport pour que cette émission est une âme tu peux une petite blague bah ouais une petite blague la présidente de JVJ aujourd'hui est arrivée dans l'entraînement en Dijon et vous allez pouvoir profiter pendant longtemps c'est un homme qui rentre dans un café qui dit salut c'est moi et en fait c'est pas lui et ça m'a trotté dans la tête comme en tout l'entraînement non-stop je pense que personne ne l'a comprise mais non j'ai pas de la présidente parce que ça a été un gros point d'interrogation mais merci Antica c'est génial alors est-ce que vous avez une autre question mademoiselle ou c'est bon pour vous vous avez assez bon c'est bon j'ai juste une petite dernière pour pour un de nos membres donc Cyril il nous dit penses-tu partir un jour c'est une très bonne question que je ne me suis pas posée parce que j'ai tendance à vivre dans l'instant présent mais une aventure à l'étranger oui pourquoi pas parce que parce que j'aurais plaisir déjà à partir pour l'aventure humaine et pour la découverte du voyage donc les Etats-Unis la Scandinavie l'Angleterre et après si je pars pour le foot ça c'est un autre débat en termes de club je ne sais pas du tout c'est une petite préférence c'est bon non vraiment parce que je vous dis soit on me propose une offre et qu'ils ne refusent pas et je fonce soit je partirai pour l'aventure pour l'aventure humaine aux Etats-Unis pourquoi pas c'est une réponse qui est acceptée et je pense qui plaît beaucoup à Emilie cette vaccination oui carrément j'ai même une question qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux cette année avec Emilie je fais un nouveau cursus de ne pas trop me perdre là-dedans et de réussir et puis surtout beaucoup de réussite foot que ce soit en club ou avec Julie on a envie de faire plein de choses ou que ce soit avec l'équipe de France qui va préparer l'Euro en scène et donc cet Euro qui va venir vite puisqu'il est l'an prochain au niveau du groupe du groupe France simplement il doit terminer malheureusement c'est vrai que c'est passé très très vite au niveau du groupe France on le sait c'est la quatrième place consécutive je pense que vous avez un petit peu les nerfs un peu les points vous avez parlé déjà ou pas du tout ? comment ? vous avez parlé un petit peu de Neuro des ambitions déjà ensemble ou pas du tout ? je crois qu'on est toutes des compétitrices et qu'on a chacun un objectif individuel qui est sublimé par le collectif et forcément en l'été prochain on veut être champion d'Europe les quatrièmes places on en a ras le bol on veut passer cette demi-finale et connaître une finale internationale et puis et aller au bout et effectivement oui ça nous laisse rêveur parce que nous aussi on aimerait bien que nos petites bleues elles aillent au bout parce qu'elles le méritent depuis quelques temps elles le méritent elles nous font beaucoup rêver et les voir pleurer de tristesse c'est plus possible on ne veut plus nous voir pleurer d'un petit bout n'est-ce pas les filles ? c'est vrai que ça a été tristrant Amélie t'en dis quoi les voir pleurer mais oui c'est normal c'est la grosse déception après la grosse pression la grosse déception surtout sur un match comme ça on dit qu'à la fin du match qui fait que le rêve se termine comme ça se brise un seul but je comprends tout à fait que c'est le web maintenant ce qu'elles ont fait c'est franchement c'est vraiment leur tir sous le chapeau c'est vraiment super moi j'ai adoré les voir à la télé donc voilà j'espère que les prochaines compétitions seront encore meilleures et voilà moi qu'on peut leur souhaiter je pense ils disent on a un avis un petit peu sur cette volonté française d'aller de l'année le trophée à l'euro l'an prochain ils en sont capables donc que ça continue son petit bout de chemin et qu'elles nous fassent du bon jeu d'accord est-ce qu'il y a un avis éventuellement ? j'espère évidemment que ça se passera très bien normalement les saisons sont assez tranquilles mais on les suivra aussi attentivement sur le plan européen et on ne peut leur souhaiter que le meilleur bien évidemment alors une dernière question si Camille tu es toujours là une dernière question oui je suis toujours là Camille on m'a dit effectivement qu'on commence à te comparer beaucoup à Gaëtan Tine et qu'on commence à t'appeler la future Gaëtan Tine qu'est-ce que t'entends dans cette comparaison ? ça me sentait sourd ça veut dire que ça s'est bien placé mais ça me sentait c'est de la terre pour moi c'est de la terre pour moi parce que c'est d'une part une super jouez et sur le terrain j'apprends beaucoup et je progresse à ses côtés et puis maintenant que je la côtoie un peu en équipe de France et en club c'est surtout quelqu'un de génial humainement qui est tout le temps en train de déconner et non c'est très flatteur comme comparaison mais il y a encore beaucoup de chemin pour arriver à ce niveau-là une tête bien faite une grande sportive et beaucoup de modesties dont j'en s'oriente que peut-être merci Camille Katala dernier petit défi pour toi Camille tu vas inaugurer une petite chose dans la sport inaugurer l'émission déjà on peut pas dire mais une dernière petite chose alors là attention c'est le petit piège de l'émission mais je pense que tu veux je m'attends au pire ce n'est que de la diction il faut que tu répètes la phrase de suivant qui est très simple tu vas voir alors ici Camille Katala j'écoute lsport alors ici Camille Katala j'écoute lsport sur rts radio quoi ? alors ici Camille Katala j'écoute lsport sur rts radio oh je viens de m'en sortir vas-y ici Camille Katala j'écoute lsport sur rts radio c'est parfait et donc pour conclure l'émission la petite chose la petite partie de la fin la partie pronostique effectivement qui dit football féminin qui reprend dit matière reprend donc dit pronostique mesdemoiselles à vous pour les pronostics de cette journée de championnat Emilie ? oui c'est moi donc on va pouvoir y aller pour les pronostics c'est moi et je suis là alors donc on va commencer par le premier match choisi donc JVV VS Arras donc le nouveau promu donc Camille à toi l'honneur je suis vraiment venue au jeu des pronostics j'ai toujours perdue mais là je vais opter pour JVV d'accord donc c'est noté Amélie un choix oui alors pareil je suis toujours très nulle à ça bon là franchement je suis pour JVV donc moi je dis bien 3-0 pour JVV de même le score donc tu annonces un but de famille éventuellement ? éventuellement un qui frappe en dehors des 18 ça serait pas mal je vous l'ai pris si Camille tu marques t'es obligée de revenir prochainement dans l'émission c'est ça si je marque je vous rappelle je suis si peu de choses dans cette discipline par rapport aux amis experts que j'ai pu entendre précédemment donc et comme je ne suis pas courageux non plus je laisse suivre l'avis de nos experts du soir et je vais nous aider si ça nous parle même si j'aime vous le voir si j'aimerais bien qu'il y ait de la saison Emilie ton avis toi ? je vais prendre l'opinion publique donc Julie allez on est parti pour le deuxième match donc Lyon contre Rodez je suis désolée mais j'ai promis que Lyon quand même même si j'espère que Rodez va réussir à faire quelque chose alors pour apprendre l'avis d'Amélie après Chris ton avis je dirais plutôt Lyon en domicile même si c'est un choix qui est un peu difficile pour nous mais vivre à domicile de Lyon en déplacement j'aurais été moins certain de mon coup mais à domicile je ne serai pas la Lyonnais d'accord Amélie écoute tu es obligé de t'es pliée même si tu es impliquée directement comme Camille précédemment tout à l'heure j'ai le droit de joker non mais après il faut être je ne porte pas des petites maintenant basé sur le terrain des Lyonnaises ça va être très très compliqué de ramener quelque chose maintenant on va partir aussi mais je dis quand même Lyon j'aurais bien dit un match nul mais bon alors on me dit en off une certaine Elodie je ne sais pas si tu connais t'aurais pu voter pour Rodez je ne sais pas je ne connais pas cette personne alors pour ma part je vais être très optimiste parce que j'aime beaucoup mes chroniqueuses et je vais dire un match nul avec un grand match sur la galette de Rodez et bien moi je vais dire Rodez t'es comme moi t'es partie prise toi ben non toi t'es pas partie prise c'est match nul moi je suis objective oui moi aussi je suis objective Rodez d'accord allez on va enchaîner avec le dernier match donc Montpellier Saint-Etienne Camille Saint-Etienne en même temps j'excuse non j'espère vraiment pour pour que pour Saint-Etienne qu'elles vont attaquer leur saison sur une victoire et que ça va leur donner du riz je pense que ça devrait c'est la fille du week-end clairement c'est deux équipes qui ont beaucoup à jouer qui sont pas forcément très attendues mais qui peuvent être oublées faites très nettement cette saison donc elles se rencontrent dans l'entrée de jeu c'est un cadeau ni pour l'une ni pour l'autre donc toute santé elle a perdu une des séances principales cet été on le rappelle il ne quittera pas son nom à la fin du côté de Jumili c'est une rumeur je ne sais pas je ne sais pas on verra avec elle Amélie un avis sur Montpellier Saint-Etienne je vais dire Montpellier d'accord vous savez que Montpellier d'accord d'accord Chris au match nul comme tu l'as dit c'est deux équipes qui ne seront pas encore fait non par les belles qui seront attendues quand même peut-être comme en tout cas une des deux comme une des équipes tout ça et de révélation de la saison moi je ne les vois pas se départager donc un match nul entre les deux équipes et moi je fais un peu de ton avis en fait clairement c'est deux équipes qui ne vont pas vouloir perdre ne vont pas rater le point de bon wagon d'entrée de jeu donc au moins il faut bien un match nul aussi c'est tout d'avis Emilie ton avis Madèle t'es terminé t'es terminé t'es terminé t'es à fond à l'air les filles ce soir en tout objectif bien sûr mais bien entendu d'accord on règlera ça il n'y a pas de problème alors donc résumons résumons et bien pour l'instant l'avis général c'est Julie Vivi devant ton pronostic et bien Lyon est devant je suis désolé Emilie on a été battu Lyon l'a emporté et donc sur le dernier match c'est assez mitigé malgré tout donc c'est une synthé ça s'est mitigé alors en tout cas c'est la fin de cette émission la première émission d'HellSport je tiens encore une fois à remercier nos partenaires une de trois net et femme de sport à vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur le twitter donc être de l'HellSport et sur la page Facebook de l'émission HellSport à remercier Camille pour sa disponibilité et pour sa gentillesse un grand merci à vous j'ai passé un petit tourment et un coucou à tous les éditeurs ils te disent tous bonjour effectivement toute la journée ils ont été taqués sur les pages pour te faire des bisous pour te faire des câlins pour te dire bonjour on crée sur toi ils sont tous derrière toi ils sont tous derrière Jubilé un grand merci aussi à Jubilé pour avoir accepté que Camille vienne ce soir c'est du petit bon qu'il y a de l'entraînement et que tu t'es échappé plus tôt t'es échappé autour de terrain félicitations c'est mon pays c'est mon pays t'es parfait bonjour à Amina aussi à Nina Canto qui n'a pas pu être là ce soir malheureusement c'est notre dernière partenaire dans l'émission en cause de l'équipe de France qui a eu un matrimonial prévu au dernier moment donc on vous fait des bisous aussi on attend la semaine prochaine et donc on souhaite bon courage à toutes les footballeuses qui reprennent le chemin des terrains officiels ce week-end et la semaine prochaine explorera naviguer un petit peu du côté du monde du handball puisque le handball reprend la semaine prochaine sur ces bonnes paroles bonsoir à tous bonsoir Émilie bonsoir Émilie bonsoir Chris et merci encore à Camille bonsoir à tous bonne soirée bonne soirée à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans L Sport bonne soirée à tous merci L, 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 L Sport L Sport